Est-ce qu'on est dans un climat norvégien moins 20, moins 30 ? Où est-ce qu'on est ? On va à 0 ou moins 5 ? Notre capacité à vivre en montagne est radicalement différente. Je suis le commandant Nicolas. Je sers à l'état-major de la 27e brigade d'infanterie de montagne et je suis engagé dans le cadre de l'exercice en renforcement du poste de commandement qui sert en Norvège sous le nom de baptême du GTIA Arctique Thaï. Le GTIA est composé de 400 personnels, essentiellement du 27e bataillon de chasseurs alpin, mais également de différentes unités de la 27e brigade d'infanterie de montagne renforcées de quelques éléments extérieurs venant de toute l'armée de guerre. L'exercice tourne autour de trois points clés que sont l'engagement dans un milieu discriminant. Nous sommes actuellement dans une zone arctique, donc c'est un milieu grand froid en hiver avec de fortes couvertures neigeuses. C'est également un engagement dans le cadre d'un engagement d'urgence qui est une des spécificités de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Le déploiement dans cet exercice pour une durée de 10 jours préalables à l'engagement met en avant nos savoir-faire liés à ce déploiement dans une zone de crise. Et enfin, c'est un exercice face à un conflit de haute intensité opposant deux armées conventionnelles équipées de matériel globalement similaire. En tant que chasseur alpin, je suis particulièrement fier et heureux de participer à l'exercice d'abord et avant tout parce qu'on est dans une zone qui met à rude épreuve une qualité de fantassins de montagne, de spécialistes des milieux grand froid et également à titre plus personnel parce que la Norvège a été le théâtre il y a 80 ans de combat auquel nos anciens ont participé et donc pour nous c'est c'est toujours émouvant de revenir sur leurs traces bien des années après.